Bonjour à tous, on est le 15 février 2023, aujourd'hui on se retrouve pour une grosse mise à jour concernant les championnats ainsi que le retour du bazar avec des chevaux moins chers ainsi que des équipements qui sont aussi réduits de façon permanente au niveau des prix. On va commencer par aller voir ce qui se passe au niveau du championnat de Moorland parce qu'il a été refait. Il fait partie des premiers à avoir été refaits donc ils ont rajouté des boutiques, la possibilité d'accéder à notre troupeau et alors ça c'est fabuleux parce que ça veut dire que si on a besoin d'une tenue full stat on peut tout à fait la changer sans aller à notre écurie. Donc ça c'est fantastique. De ce côté là on a des boutiques associées au championnat maintenant donc ça arrivera au fur et à mesure que les championnats seront refaits. Une tenue spéciale Moorland et en fait à chaque fois il faut une réputation spécifique pour chacun des items et la réputation on l'obtient en faisant justement la participation au championnat du dit championnat auquel sont associées les boutiques. Donc là ça va être Moorland. Alors je ne sais pas au niveau du programme quand est-ce qu'est le prochain championnat. Donc là on est mercredi. Le prochain championnat il est à 19h30. Bon je ne vais pas pouvoir le faire, c'est pas grave. Vous savez à quoi ressemble un championnat. De toute façon il est accessible à tout le monde donc je vous invite à y aller en fonction des horaires disponibles. En parlant des horaires, ils ont augmenté la fréquence d'accès au championnat afin qu'on ait de plus en plus l'occasion d'y participer. En faisant les championnats du coup on obtient shilling, XP de cheval ainsi que de la réputation pour accéder aux fameux items de boutique. Et en parlant d'XP de cheval, maintenant ils ont revu le système de niveau et je pense personnellement qu'ils ont mis en sorte que chaque niveau ait le même nombre d'XP j'imagine, ça doit être un truc comme ça. Ça devrait nous donner l'impression en fait que notre cheval level up plus vite mais en soi l'XP, il n'a pas changé, genre l'XP total n'a pas dû se changer. Ah bah on va pouvoir tester le championnat de Moorland. Donc ça c'est hors championnat, c'est juste pour nous laisser tester le parcours. Du coup là j'affronte personne à part la montre quoi. Et le championnat a évidemment été refait à cette occasion et tous les autres championnats du jeu vont y passer au fur et à mesure des semaines. Chaque semaine on aura le droit normalement à au moins un championnat qui est au recal. Ils ont également réduit le coût pour passer un cheval du niveau 1 au niveau 15 à 1000 star coins au total alors qu'avant ça coûtait à peu près 3000 star coins. Personnellement ça va pas changer grand chose parce que j'ai jamais utilisé l'entraîneuse pour chevaux et ça ne va pas changer. Je compte toujours level up mes chevaux à la main même si ça me prend du temps. Je préfère passer par ce biais là qui coûte strictement rien à part un peu de temps quoi. A l'occasion de ces mises à jour concernant les championnats, ils nous ont offert 7 jours de palfrenières gratuites. Donc ça c'est chouette, ça veut dire que nos chevaux ils iront le plus rapidement possible pendant 7 jours sans qu'on ait besoin de payer ou de se connecter tous les jours pour les nourrir. Donc ça moi j'aime bien ce genre de petit cadeau de la part du jeu. Ils ont également capé les statistiques de cavalière au niveau 25 donc à partir du moment où vous êtes niveau 25 vous pouvez plus avoir de meilleures statistiques. En gros les joueuses qui seront au niveau 25, les joueurs et les joueuses qui seront au niveau 25, c'est le max de stats qu'on peut avoir pour la cavalière. Au-delà ça ne compte pas en fait, on n'a pas plus de statistiques. Je pense que c'est pour un petit peu caper le level max à atteindre dans le jeu pour pas qu'il y ait trop d'inégalités entre toutes les personnes qui jouent à ce jeu parce que ça commençait à se creuser assez énormément entre les gens. Alors là on a un PNJ pour se rendre directement au bazar, on va l'utiliser juste après, je vais juste valider la quête avec le championnat. Donc on peut reparler à la petite dame pour s'entraîner pour le championnat sans que ça nous donne quoi que ce soit en récompense. Mais on peut parler à elle, faire une épreuve de championnat quotidienne, peu importe lequel, et on obtiendra 300 d'XP, en plus de l'XP qu'on obtient dans le championnat en question. On va donc se rendre au niveau du bazar. Ok nous voici au niveau du fameux marché un peu à la Black Friday comme ils nous avaient sorti justement pour la perte du Black Friday. Je tiens à dire que j'aime beaucoup comment ils ont fait le système des présentoirs parce qu'en fait on peut pas y aller avec nos chevaux. Du coup on est obligé juste de rester devant et ça nous permet vraiment de plus facilement observer les robes différentes qui s'offrent à nous si on décide de les afficher en jeu. Il y a personne qui va se mettre sur les chevaux directement et cacher la vue à tout le monde. Donc ça c'est top, j'espère qu'ils vont l'étendre ce mode d'affichage à toutes les stales de vente parce que c'est franchement bien pensé je trouve pour qu'on ait un maximum de visibilité sur les chevaux. Au niveau des races qui sont discount on a le Passofino à 690 Starcoin, on a l'Andalou à 665 Starcoin et enfin on a le Lusitanien à 620 Starcoin. Ces trois types de chevaux je vous les recommande à 1000% et notamment le Passofino qui font partie de mes chevaux vraiment favoris de tout le jeu parce que c'est aussi les plus récents donc c'est les plus modernes en termes d'animation et en termes de choix de robe et tout. Ils sont vraiment topissimes et vraiment très bien réalisés donc j'aurais tendance à vous recommander l'achat de soit l'Andalou soit le Passofino. Évidemment ça dépend de vos préférences mais sachez que pendant très longtemps ce Tendalou là précisément Achille a été mon cheval favori de tout le jeu. Maintenant je pense que c'est un petit peu détrôné par le Passofino ici même que j'avais nommé Divine il me semble. Donc voilà personnellement je les recommande après à vous de choisir mais profitez bien de la promotion qui durera jusqu'au mois de mars. Et il y aura d'autres chevaux à ajouter au fur et à mesure. Ensuite on a donc la mise en avant de certains items qui ont été pour le coup réduits de prix pas temporairement mais vraiment définitivement dans le jeu. Donc on a plein de petits items. Alors c'est notamment des items un peu anciens donc très honnêtement je ne vois pas l'intérêt personnellement d'en acheter. Je ne trouve pas très joli. Donc ouais je ne suis pas convaincue par la sélection d'items. Bon pour compléter les points par rapport aux mises à jour concernant le cheval, le système de niveau de la cavalière etc. Sachez que maintenant quand on ira sur les routes pavées il n'y aura pas forcément un bonus de vitesse mais il sera appliqué ailleurs dans d'autres courses, dans d'autres endroits pour réévaluer un petit peu comment ils veulent mettre en place les bonus de vitesse tout simplement. Il n'y a pas plus d'informations que ça dans la note de mise à jour. Et également les nouveaux joueurs ainsi que leurs chevaux de base de départ auront dorénavant de meilleures statistiques de base en fait. Et du coup ils iront un petit peu plus vite que ce que c'était auparavant avant cette mise à jour qui les avantage un petit peu plus. Et je pense qu'ils ont fait ça pour rendre le jeu un petit peu plus attrayant. C'est une excellente nouvelle je pense et une excellente décision qu'ils ont prise parce que honnêtement quand vous recommencez un compte de zéro sur SSO ça donne clairement pas envie de rester bien longtemps du fait que votre cheval soit excessivement lent mais genre abusé. Tentez l'expérience et essayez de vous créer un petit compte nouveau avec rien dessus, aucun cheval, rien du tout. Vous recommencez de zéro, vous verrez bien le cheval est incroyablement lent et du coup c'est un petit peu embêtant quand on commence à peine le jeu, on comprend pas trop comment ça marche. Mais en tout cas ce qu'on ressent dès les premiers clics c'est que notre cheval est bien lent et du coup ça donne pas trop envie de rester. Enfin c'est un peu rageant quand on veut vite faire les choses et vite découvrir le jeu et vite passer à la suite. Ramer un petit peu avec le cheval de départ qui est là tout lent c'est vrai que c'est pas le plus pratique. Donc ouais il y a eu tout plein de petits changements lors de cette mise à jour qui ont été je pense vraiment nécessaires et très bien pensées de la part du jeu. Et ce sont des mises à jour au niveau du gameplay directement qui nous impactent vraiment le plus directement possible. Et qui sont je pense tous sensés, logiques et nécessaires au meilleur fonctionnement possible du jeu. Après à voir avec le temps ce qu'il compte faire au niveau de ce délire de statistiques de l'avoir capé au niveau 25 etc. J'ai hâte de voir ce qu'il nous cache par rapport aux statistiques. Peut-être une refonte à long terme ou une répartition aussi des statistiques en fonction du level de la cavalière pour que ce soit peut-être plus équitable je ne sais pas. En tout cas ça annonce pas mal de changements et c'est agréable qu'ils penchent un petit peu leur nez là-dedans. Parce que dans les dernières années et depuis que je suis sur le jeu personnellement il n'y a pas eu énormément de refonte au niveau des statistiques, au niveau du level des chevaux ou au niveau du level de la cavalière. On en avait surtout eu un je crois que c'était vers les années 2018 au niveau des statistiques ils avaient changé des stats de plein d'items. Mais à part ça je n'ai pas souvenir d'avoir de grosses mises à jour concernant le système de niveau. Donc c'est appréciable que là il s'y penche un petit peu plus voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ça m'intéresserait vivement d'avoir vos avis. Et puis du coup moi je vous dis à la semaine prochaine je vous fais plein de nombreux gros bisous prenez soin de vous à bientôt bye bye.